Alors c'est maintenant Bonjour, bonjour, là qui sont connectés Il est dans son lit, il est en dispute Ah c'est vrai il est tôt Mais c'est samedi hein Voilà, je vois déjà une personne qui est connectée Bonjour, bonjour Message, bonjour Ah dis donc, vous ne dormez pas ? Vous êtes connectés d'où ? Bonjour, bonjour Bon début de carême hein Bon démarre le carême, on est dans cette histoire Donc on ne peut pas vraiment faire le carême quoi Bonjour, bonjour, dites-moi bonjour Bonjour, 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 bonjour Bonjour la famille Ah je suis un peu grippée Je bois de l'eau citronné Bien citronné, chaude Avec du miel et du rhum Ça va encore m'endormi tout à l'heure avant d'entamer ma journée Vous allez bien ? Envoyez les cœurs, je ne vois rien Vous êtes connectés d'où ? Bonjour, 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 bonjour Connectez-vous Reveillez-vous Ouais Maman, il est vraiment qu'un genre libère notre zombre Coucou, manuel Ah, tu es déjà au boulot ? Tu bosses aujourd'hui ? Ah, courage ma princesse Manuel Courage Bonjour Vous êtes où ? Vous êtes au boulot ? Vous dormez encore ? Allez Connectez-vous Connectez-vous Dites bonjour Bonjour, bonjour, bonjour On va coûter un peu de musique Je ne détiens aucun droit d'auteur sur les musiques qui vont jouer Vous faites quoi aujourd'hui ? Moi je vais faire à manger, je reçois quelques amis Aujourd'hui Je ne sais pas quoi leur cuisiner J'ai tout de suite J'ai tout de suite Je ne sais pas quoi leur cuisiner J'ai tout de suite J'ai tout de suite Je vais faire ça J'ai tout de suite J'ai tout de suite C'est-tu encore fatigué, mes gens? Ouais, mes gens, laisse-moi lancer un direct comme ça, là, pour faire un coucou. Je voulais profiter parce que quelque chose m'est venu en tête. En fait, vous savez, les élections au Cameroun, c'est dans deux ans, en 2025. Je ne pense pas que le chef d'État, vu comment on nous le montre, on nous l'a montré aux États-Unis, on nous l'a montré l'autre jour pour son anniversaire. C'est un paquillage, il a quand même 90 ans. Donc, je ne pense pas qu'il se représentera. Voilà. Donc, ce que nous, on ne connaît pas, vous et moi, bon, certains connaissent. Mais il y a la guerre des clans, depuis, pour la succession. Le meurtre de Martinez, personne n'aime, hein? Voilà. C'est quelque chose comme ça, orchestré et tout, pour vous abrutir, vous les Camerounais. Parce que vous êtes tellement cons sur les réseaux sociaux. Vous êtes cons. Vous êtes bêtes. Vous avez la vérité, c'est évident, c'est devant vous. Mais non. Vous êtes, vous fonctionnez comme les totos. Comment on dit les totos? En français, on dit les totos, dont les cons, les gens qui ne réfléchissent pas, on peut leur faire gober n'importe quoi. Ça dit, on vous présente une histoire. Quand Camerounais a été assassiné, froidement, par des gens qui veulent le pouvoir, qui sont prêts à tout pour avoir le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils l'ont piégé, ils lui ont remis des documents. Pour le piéger, sachant très bien que c'est quelqu'un qui aime faire le show, qu'il ignore Martinez à Yaoundé, qu'il ignore depuis des années, avec son émission en bouteillage. M. Amourbening, on n'est pas le seul que Martinez clashait dans ses émissions. Martinez clashait tout le monde, tous les grands, là. Il parlait de tout. Il n'avait peur de rien. Et ce n'est pas la première fois qu'il a insulté M. Amourbening, il l'a toujours fait. Il finit de l'insulter. Et quand il tombe malade et il n'y a personne, il va voir M. Amourbening. M. Amourbening lui donne l'argent, il se soigne. Et tout. Et dès qu'il est guéri, il va encore aller se poser à la radio pour insulter M. Amourbening. Donc, ce n'était pas la première fois que Martinez clashait M. Amourbening dans cette radio. Tient tout, là. Hein? Et pourquoi depuis que Martinez est mort, quelqu'un d'autre n'a pas repris cette émission en bouteillage? Pourtant, il y a des journalistes dans cette chaîne qui peuvent reprendre cette émission parce que c'était quand même une émission phare. Nous avons vu dans une chaîne de télévision française un journaliste qui a été accusé de viol. Voilà. Nous ne pouvons plus présenter son émission qui est une émission phare de la chaîne de télévision. Un de ses collègues l'a remplacée. Pourquoi Radio Sianto ne remplace pas, ne prend pas quelqu'un? Pour reprendre l'émission de Martinez Nzoko. Pour dénoncer. Hein? Pourquoi le patron de la radio Sianto n'est pas interrogé? Parce que si son employé, Martinez, avait des informations qu'il divulguait dans sa chaîne de radio, ça veut dire qu'il est au courant. Pourquoi vous ne l'entendez pas? Pourquoi ce monsieur n'est pas inquiété? Vous vous acharnez sur un monsieur juste parce qu'il vous fait peur, parce qu'il est puissant, parce qu'il a un très bon carnet d'adresses et tout. Franchement, arrêtez d'abrutir les Camerounais, quoi. C'est bon. Une comme moi, comme ça, elle m'en fout de votre pays. Je vous le dis ici, elle m'en fout. Parce que j'ai tout fait. Voilà. Et j'ai compris que ce pays ne me porte pas bonheur. Donc, j'ai arrêté. Donc, ne pensez pas que moi, si je me mets un truc, je parle comme ça, c'est pour alerter les jeunes, surtout la jeunesse camerounaise, n'est pas tombée dans le piège. Les gens ont conçu un truc de votre pays depuis des années. Ils se sont partagés votre pays. Et maintenant, ils vous tuent. Et vous, bêtes, vous voyez très bien que ce n'est jamais la personne qu'on dit que c'est elle. Parce qu'elle, au moins, cette personne, même si on dit que, oh, ça mania des affaires, il est dans les affaires, il vole et tout et tout, machin, tout blablabla, blablabla. Même s'il vole, vous le vole aussi. Et puis, lui, au moins, il construit, ça dit, il construit des édifices, voilà, pour éduquer nos enfants, pour soigner nos enfants, pour assurer nos enfants, pour aider nos enfants. Je vous jure que Martinez qui est mort, quand il est malade, c'est ce monsieur Amobelinga qui part. Pourtant, il insulte dans ses émissions, regardez très bien ses émissions, il a insulté ce monsieur comme une fois. Vous pensez réellement que ce monsieur Amobelinga peut se salir les mains? C'était la première fois que Martinez l'insultait? Non. Mais, on vous cache la vérité. Pourquoi? Parce que, tant que vous êtes là à perdre, sur les réseaux sociaux, je ne voyais pas encore bien dormir. Tu vas encore dormir, hein, non, t'as imaginé. Donc, on vous a brouti, on vous amène à être haineux, et tout. Et eux, ils ont peur. Ils ont peur. On ne connaissait pas le pouvoir, hein. Le pouvoir? C'est-à-dire qu'on est prêt à tout pour le pouvoir sacrifier les Camerounes. Martinez a été sacrifiée. Toi qui es là, quoi, 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 tu connais la vérité, mais tu me dis rien, là. Demain, ça va être toi ou un de tes proches. Oui, oui. Où êtes-vous, vous acharnés sur les gens, sur les réseaux sociaux comme ça, là? Parce qu'on t'a dit un truc, ou bien parce que tu as vu, tu as sué que c'est vrai? Vous êtes trop bêtes? en tout cas ce n'est jamais monsieur Amoroling d'accord je suis fatigué je voulais cause avec vous mais je vois que il n'y a pas assez dormi Kimbi no it's not my new house you know I'm living in sous les ponts de Paris et I'm in the pont de Paris it's my old house you don't know I'm a clochard comment on appelle clochard en anglais I don't have I am SDF this is les ponts de Paris so I'm sleeping you don't see I have a couette oh belan belan eh ke dor mali ke dor lo gran e dor mali ane bien pa paye les choses sa sa tout le matin comme ça il est dehors la libéré on libère le week-end oh belan belan ma personne ah bon hey non non m'ancre ma improve on va ma improve maintenant il est dehors depuis quand hein ah mali elle ne vient pas du fait tu as pris appel leur ag small lobby yes what a shame yes I agree bro but les vrais assassins doivent être inquiétés on doit pas monter en cours et puis venir nous présenter à un monsieur juste parce que ils ont peur de lui thank you Kimby thank you thank you so much god bless you sister god bless you thank you alia tu as appris où les les flic news si monsieur Amourbeling sort je pense qu'il y aura sa chaîne va relayer ses collaborateurs vont nous dire et tout en attendant si les lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux en tout cas s'il sort tout le monde sera au courant quand il va sortir c'est qu'il suit c'est qui va sortir ils n'ont rien le dossier est vide le dossier est vide oh belle âme belle âme oh vraiment donc je disais à la jeunesse ramonaise que 2025 arrive prenez déjà vos cartes de lecteurs parce que ça va être là ou jamais voilà arrêtez on vous abruti sur les réseaux sociaux j'ai pas mon ami bon que vous voyez là il est payé pour rendre dingue vous voyez les humains tout ça ce n'est que les fake news là-bas les polsuta que les fake news c'est pour vous abrutir vous n'avez pas pas compris on vous dit quelque chose maintenant et puis dans une vous vous rendez compte que c'était pas mais alors là tu t'es déjà énervé tu as déjà posé des actes et tout donc faites gaffe faites gaffe vraiment faites gaffe coucou sandra vous êtes même connaît et d'où non vous êtes connaît et d'où à tous ceux qui me regardent je suis sous les ponts de Paris voilà sous les ponts de Paris on n'a pas eu ni bouché là vraiment le foie qu'il y a eu cette nuit là vraiment mais sous les ponts on dort à la belle étoile vraiment et le corps il ne s'adapte vous avez vu là mon corps humain c'est adapté pourtant il dort dehors de toutes les façons après cette histoire de monsieur je vais un peu me déconnecter des réseaux sociaux faut que je me concentre je vais me déconnecter carrément voilà le petit message que j'avais à faire passer ce matin je bois de l'eau chaude de citronnée en ce moment les gens ont des grippes et autres buvaient beaucoup de citronnée de l'eau chaude ça dit je sais pas pour vous mais il y en a qui ont reçu des éducations ça dit mentir comme ça à mon division sans vraiment sans état d'âme quoi bébé ange va bien il va bien merci il l'a repris là bébé ange va bien bébé ange lui il grandit bien il est bien il est très bien entouré ça va bon mais j'avais pas encore dormi vous voyez j'ai les yeux qui pensent que vous pouvez ça vous fait un peu comme ça mais j'ai les yeux qui se referment là l'agent la richesse c'est-à-dire qu'il m'a revoir vous de la part monsieur amoureux l'a dit au moins il nous donne le travail il nous donne le travail au camonet vous savez que c'est pas facile sur le pont quand tu dors au dos tu te rires hé 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 vraiment aller calmer hé 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 ils sont quand même bêtes ils sont bêtes ils sont bêtes bon mais je vous embrasse vous voulez qu'on parle de quoi vous avez vu le prêtre qui a été assassiné franchement on parle pas de lui le ministre là-bas qui a été empoisonné ils ont un intérêt comme ça on parle pas de lui pourtant c'est des choses très graves coucou Félix bonjour et bon réveil à toi moi je vais retourner au lit je suis fatiguée j'ai pas assez dormi bon mes amis tu dois revenir à ma petite fête tout à l'heure il n'y a pas de gas code voilà vous habillez comme vous voulez pour venir voilà de toute façon c'est juste un petit truc on mange ensemble on boit on grignote c'est tout il n'y a pas de photo moi j'ai des amis je ne suis pas obligé de les publier sur les réseaux sociaux si je ne protège pas si je publie pas c'est pour les protéger des fois même je dis aux personnes proches de moi même dans ma famille je dis ne dites pas que je dis à mes petits frères que même si vous travaillez il ne faut pas dire que c'est votre grande soeur ah ouais c'est une façon de se protéger parce que les gens sont fous sur les réseaux sociaux et quand ils disent quelque chose ils sont sûrs que c'est ça ils peuvent faire du mal à un petit frère ou à une petite soeur comme ça la poule beaucoup la douce Nelly bon week-end bon réveil ma chérie vous voyez je suis fatiguée je vous laisse je vous dis à plus tard ah il fait froid ça souffle ici sous le pont hé 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 que vous allez changer parce là la leur si je ne vois pas qu'il va faire le hold up là zéro hold up acheter les cartes et aller voter mourra ou à ou voilà bon je vous embrasse à plus tard mes gens